Permettez la prière de ton visite, c'est un bon salut. En union de prière, l'église catholique orthodoxe N'Godiba Koko Wadwala pleure les victimes du gramme de Mbankolo à Yaoundé. Quelques jours seulement après cette catastrophe qui a fait une quarantaine de morts, les fidèles de cette paroisse ont décidé d'élever des prières pour la sanctification des âmes des personnes décédées. Si nous vivons des événements aujourd'hui, qu'est-ce qui a causé ? Quelqu'un dit, ne regardons pas là où nous tombons, mais là où nous avons crébuché. Premièrement, nous voulons demander au Seigneur d'accorder le repos éternel aux âmes qui ont subi la mort de façon tragique et de façon subite, demander à Dieu de leur croire le repos éternel. Des prières aussi pour les rescapés. Le célébrant principal, le créé révérend Jean Chrysostome est là, appelle à la sensibilisation pour que jamais plus le Cameroun n'enregistre pareil gramme. De soutenir ces familles qui vivent ce sinistre, qui vivent ce peine. Cette peine, autant pour moi que Dieu leur croit la grâce de surmonter cette épreuve, de surmonter cette peine et de nous sensibiliser en disant, aujourd'hui ce sont les victimes d'un bancolo, demain ce sera nous. Où est notre vie, nous qui vivons encore ? Est-ce que nous respectons les règles ? Il invite également les autorités compétentes à prendre des mesures de sensibilisation. Sensibiliser également ceux qui nous gouvernent, d'éviter cette tolérance administrative exagérée, de savoir mettre chacun à sa place. Parce que le tout n'est pas d'aller voir, n'est pas d'aller regarder, mais voir là où le mal peut arriver et puis le prévenir un peu plus tôt. Ça ne sert à rien de guérir. Quand on est déjà malade, l'important est de prévenir. La paroisse d'Ngodi Bakoko, tout en priant pour le repos éternel des âmes des personnes disparues, associe ses prières à celles de réconfort et de soutien des familles endeillées.